Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. Ces derniers temps, je me baladais un peu sur internet pour vous trouver bien sûr des sujets d'actualité, des sujets globalement à vous faire sur la chaîne YouTube. Et je suis tombé du coup sur une interview faite par PaddockGP des patrons de Petronas. Et vous allez voir que ce qui a été dit globalement par les patrons de Petronas sur Fabio Quattararo sur cette saison 2020 m'a personnellement assez étonné. On a par exemple le directeur sportif qui a pu dire qu'on attendait globalement mieux de Fabio Quattararo. Enfin bon, bref, je ne veux pas vous spoiler. Je vais, comme d'habitude, à la fin de cette introduction, vous lire toute cette interview. Je reviens dessus et j'attends votre avis en commentaire. Et on commence donc par le patron du team Petronas, Razlan Razali. Il dit, bien que ce fût une saison mouvementée, il y a de nombreux aspects positifs. Le fait que Franco soit vice-champion du monde a dépassé de loin nos attentes. On ne s'y attendait pas. Il y a eu des résultats inattendus, mais nous avions l'air fort sur le papier, bien que nous soyons un peu déçus. Notre équipe de deux ans a remporté six courses, pris six pôles positions et remporté huit podiums. Nous pouvons en être fiers. Et pourtant, comme ils le disent, à la fin de cette saison 2020, ils sont un peu déçus. Mais continuons. On parle ensuite de la victoire au BMW M Award en tant que meilleur qualifié de Fabio Quattararo. Et vous allez voir que la réaction du directeur d'équipe, Johan Stiegfeld, est assez étonnante. Il dit donc, à mon avis, ce que nous avons vu n'était pas totalement inattendu. Alors là, on commence quand même à voir des choses. C'est, ah oui, super pour Franco Mambidelli, cette deuxième place au championnat du monde. On est heureux. Il s'est passé de super choses. Et dès qu'on comprend qu'on tourne un peu plus sur Fabio Quattararo, c'est, oui, bon, voilà. Je trouve que cette expression résume bien, c'est, oui, bon, voilà. On va donc continuer. Johan Stiegfeld continue donc en disant, Fabio est devenu de plus en plus fort à chaque course en 2019. Il a grandi en tant que pilote et nous avons également appris comme équipe. Nous avons également obtenu une meilleure moto de Yamaha. En 2020, il avait du matériel d'usine. C'est pourquoi j'attendais de Fabio les meilleurs résultats. Nous n'avons pas mis de pression sur lui, mais nous nous attendions à des podiums et des victoires de sa part. Termine donc Johan Stiegfeld sur Fabio Quattararo. Comme dirait qu'il a eu de bons résultats, mais pas les résultats attendus. Mais ce qui, pour moi, va encore plus dénoter entre ce qui est dit sur Fabio et sur Franco Mambidelli, c'est la suite de cette interview. Vous allez voir que pour Franco, les mots positifs ne manquent pas. Johan Stiegfeld sur Franco Mambidelli, dit donc. C'était un peu différent avec Francky parce qu'il a eu des difficultés en 2019, mais il a travaillé très dur pendant l'hiver. Personne n'a vraiment parlé de lui, mais nous avons toujours été derrière lui en tant qu'équipe. Il est devenu de plus en plus fort. Comme Fabio en 2019, c'était très agréable de constater ses progrès et de le voir finalement deuxième du championnat. Donc voilà cette interview des patrons du team Petronas. Alors, vous avez vu, quand j'ai lu l'interview, j'ai fait ce petit jeu où on voit quand même une démarcation entre ce qui est dit sur Fabio Quattararo et ce qui est dit sur Franco Mambidelli. Mais personnellement, ça ne me dérange pas spécialement. Franco Mambidelli n'était pas attendu à un tel niveau et potentiellement, on attendait un peu plus de Fabio Quattararo. Et c'est justement sur ce deuxième point que je veux fixer ma vidéo, ce que l'on attendait de Fabio Quattararo en 2020. Donc personnellement, après cette interview, je suis assez étonné de voir les propos qui ont été donnés à Fabio Quattararo. Tout simplement parce que j'ai l'impression que Fabio Quattararo, on a peut-être un peu trop oublié qui il est ou peut-être qu'on le surévalue, je ne sais pas. Mais ça reste quand même un pilote qui est extrêmement jeune, qui a peu d'expérience en MotoGP. Il n'a qu'une seule année derrière lui, son année de rookie en 2019. Il découvrait donc une nouvelle machine parce que c'était quand même une moto totalement factory. Et on a vu que cette Yamaha 2020 n'avait pas que des points positifs, loin de là. Donc personnellement, me dire que Fabio Quattararo est arrivé à porter la première victoire du Team Petronas, à réaliser trois victoires des six du Team Petronas en 2020, je trouve ça quand même extrêmement bien. Et je trouve ça même exceptionnel. Mais personnellement, j'ai quand même l'impression que Fabio Quattararo a tout donné et a donné tout ce qu'il avait à donner et a quand même surpris beaucoup de personnes sur ce qu'il a fait. Moi, personnellement, je ne me serais jamais attendu de voir Fabio Quattararo gagner trois courses en 2020. Alors oui, c'est vrai qu'après, par la suite de cette saison, on pouvait peut-être attendre qu'il en gagne plus, qu'il pouvait peut-être s'attendre à qu'il gagne le championnat du monde. Mais si on a notre point de vue de 2019, on pouvait quand même se dire « Mon Dieu, ce qu'a fait Fabio Quattararo en 2020, malgré beaucoup de problèmes, c'est exceptionnel. » Donc ouais, j'avoue que je trouve ça assez dur ce qui a été dit sur Fabio Quattararo. Alors bien sûr, il n'a pas été critiqué ou évincié ou quoi que ce soit, mais on sent quand même globalement que le Team Petronas est très très déçu. Et globalement, il est très déçu pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas remporté le titre de champion du monde. Mais waouh, quand même, on parle de Fabio Quattararo. Est-ce que Fabio Quattararo, à la fin de 2019, on pouvait vraiment dire « Lui, il va remporter le titre de champion du monde. Lui, il va se battre et aller chercher un titre. » Bah, pas spécialement. Il n'avait même pas encore gagné une seule course en MotoGP. Donc je ne sais pas, on a l'impression que Fabio Quattararo était vu comme le pilote super expérimenté, le pilote qui battait tout le monde, qui avait pratiquement le titre donné. Non, en MotoGP, il y a bien d'autres personnes qui sont capables de gagner, bien d'autres personnes qui sont capables de se battre pour le titre de champion du monde. Et on l'a vu en 2020. Personnellement, je crois qu'après la chute de Marc Marquez et toutes les courses qu'il va rater ensuite, pas mal de personnes ont placé directement du coup Fabio Quattararo, celui qui va gagner le titre, c'est terminé. Oui, bah, comme je vous ai dit juste avant, non, ça ne se passe pas hélas comme ça en MotoGP. Il y a d'autres pilotes qui, eux aussi, ont envie d'aller chercher de très bons résultats. De plus, c'est comme pour la Yamaha, il y a aussi maintenant de très bonnes machines à côté. On a la Ducati, on a du coup la Suzuki, bien évidemment, la Honda. Enfin, il y a beaucoup de très bonnes machines, de très bons pilotes dessus qui sont aussi capables de montrer de quoi ils sont capables en l'absence de Marc Marquez. Donc bref, on ne va pas tourner autour du pot pendant 100 ans. Vous avez compris, je suis assez étonné que les patrons du team Petronas ne notent pas quand même les très gros points de Fabio Quattararo et qu'il a quand même réalisé des choses qui n'étaient pas faciles à faire en 2020, même s'il n'est pas arrivé à réaliser ce que tout le monde pensait pratiquement impensable de gagner un titre de champion du monde. Donc globalement, j'aurais bien aimé un petit peu plus de soutien envers Fabio Quattararo. Maintenant, c'est vrai qu'il n'est plus dans l'équipe Petronas. Franco Morbidelli, lui, reste en 2021. C'est peut-être pour ça qu'on voit un pilote un peu plus critiqué que l'autre. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao. Sous-titrage ST' 501